... Réaménagement technique du gouvernement et de la sécurité du président Alassane Ouattara, trois personnes nommées. Un handicap étire sa pittance de la réparation des radios, son handicap lui donne plutôt des ailes. Et puis 600 000 survivants philippins attendent toujours de l'aide après le passage du typhon Ayane. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par le réaménagement technique du gouvernement et de la sécurité présidentielle. Ainsi donc, Abdourahman Sissé est le nouveau ministre auprès du premier ministre chargé du budget. René Afinkouassi, lui, est nommé président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Et Wagondo Diomande est le chef d'état-major particulier du président Alassane Ouattara. Et puis les enfants ont des droits. Et pour le signifier, de nombreuses actions sont menées à travers le monde. Une journée mondiale de la défense et la promotion des droits de l'enfant est célébrée tout le 20 novembre. Ce 20 novembre est donc le moment de rappeler à tous que l'enfant ne doit plus être sujet d'injustice. Il doit être plutôt protégé, soigné et éduqué. Ndiarasouba Abdoulaye est handicapé. Son handicap ne l'empêche pas pour autant d'exercer un métier pour se prendre en charge. Son métier de réparateur radio lui procure en plus beaucoup de bonheur. À Adjami, la commune où il vit, il est connu de tous. Ndiarasouba Abdoulaye est handicapé physique depuis l'âge de 3 ans. Un handicap qui ne l'a pas empêché d'embrasser le métier de mécanicien auto après la classe de CO2. J'ai analysé pendant que je suis à l'école. Si je continue et qu'un jour, vraiment j'ai des diplômes devant, après mon école, je n'aurai pas la chance. Comme les autres, je me suis dit bon, je dois prendre un métier. Surmonter son handicap et se battre dans la vie pour avoir de quoi se nourrir et prendre en charge à sa famille une leçon intégrée par Abdoulaye. J'arrive à payer le loyer, et puis l'eau, l'électricité. En tout cas, je ne m'en suis pas mal. Je me suis débrouillé pour acheter un petit hororo. En tout cas, bon, ce hororo, il s'est débrouillé, il se plante à tomber en palme. Mais c'est quand même bon, ça n'a pas un peu. Dans son atelier de fortune, Abdoulaye entre à Tournevis et autres outils, mais dans son activité sans aucune aide. Une autonomie qu'il souhaite voir partagée par les autres handicapés. La maladie n'est pas faite pour se moquer de l'homme, mais c'est l'homme, si tu es malade, tu fais que les gens se moquent de toi. Donc, je préfère, tous ceux qui sont malades, qui peuvent faire quelque chose, avec les dix doigts, qu'ils apprennent un métier, peuvent s'en sortir. Des actes pour accomplir la parole. Abdoulaye veut aider d'autres handicapés à s'insérer dans la vie active. Une aide extérieure serait, selon lui, la bienvenue. Si le gouvernement peut m'aider à remplir un peu mon magasin, et apprendre aussi d'autres handicapés, ou des bonnes personnes aussi, pour apprendre des métiers aussi, pour qu'un juge puisse s'en sortir. La tête pleine d'images et de rêves, à 38 ans révolu, Abdoulaye espère ainsi apporter sa part à la société, là où le sort a voulu faire de lui une victime. Et puis, la Journée mondiale des toilettes a été célébrée hier. Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à des toilettes adéquates pour attirer l'attention du public sur les problèmes d'assainissement à travers le monde. L'ONU a décidé de reconnaître officiellement le 19 novembre. C'est la journée des toilettes. En Côte d'Ivoire, l'accent a été mis sur les toilettes mal entretenues de certains établissements scolaires. On écoute les réactions sur la Journée des toilettes. Ça me fait sourire un peu quand même, la Journée mondiale des toilettes. Mais je veux dire qu'il y a quelque part derrière un petit sens quand même qu'il faut quand même encourager. Ce serait une bonne chose, cette promotion, donc la création des latrines à tous les points de rue, pour pouvoir permettre à tout un chacun, pris subitement de ce malaise-là, de pouvoir se soulager. L'accès à l'eau potable a représenté un défi pour les populations de Mbécro, un village situé à quelques kilomètres de Yabonsoukro. Ce village est dépourvu d'infrastructures à même de permettre le développement de Mbécro. Patricia Aumont revient de ce village. Plus d'un kilomètre à pied pour avoir accès à l'eau. Mais quand on voit l'aspect de cette eau, on préfère rebrousser chemin. C'est ici, dans cette clairière, que les femmes du village de Mbécro viennent s'approvisionner en eau. L'eau même qui est là-bas, on ne peut même pas boire, tellement que c'est sale, il n'y a pas de pompe ici, il n'y a rien, c'est gâté. On laisse, on chauffe un peu, et puis on boit, et bien on se lave. C'est un véritable calvaire. Le problème de l'eau potable est une sérieuse préoccupation. Les pompes hydrauliques villageoises sont constamment en panne, indique Kwameyao, chef du village de Mbécro. Fils du village, Ngoran attend depuis plusieurs années la construction d'un château d'eau. Pas de forage adéquat comme celui-ci, installé depuis plus de cinq ans dans ce village. On a 12 kilomètres de Mbécro. Si quelqu'un a mal, une femme a mal au ventre, avant qu'on arrive à Mbécro, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, elle meurt. Si quelqu'un a mis le médicament, on ne sait pas, même s'il ne s'est pas lui, il meurt. Des infrastructures de qualité sont indispensables au développement durable, afin d'offrir aux populations un niveau de vie décent et atteindre les objectifs du mine et l'air pour le développement. Et puis la RTI renouvelle son parc automobile, une quarantaine de véhicules qui va permettre d'être plus productifs et d'économiser 250 millions de francs CFA qui servaient à louer des véhicules. Réfifié à un séminaire du Conseil national des travailleurs, certaines centrales syndicales m'ont invité à la cérémonie à empêcher les travaux qui devaient aboutir sur l'organisation des élections des représentants des travailleurs du public et du privé. Le séminaire sur le mode opératoire de l'organisation des élections sociales au plan national ne se tiendra pas dans cette salle. Apprêté par le CNT, le Conseil national du travail pour accueillir les participants, la salle a été prise d'assaut par des syndicalistes mécontents. Il devait y avoir un séminaire ici, une finée qui allait déboucher sur l'organisation des élections professionnelles pour voir la représentativité des différentes structures de base, des différentes structures syndicales au niveau national. Et malheureusement, le CNT a fait appel à ses coquins, à ses copains pour pouvoir organiser cela dans la clandestinité. Les conventions 87 et 98 ont été violées par le gouvernement parce qu'il faut laisser les syndicats, les travailleurs eux-mêmes s'organiser. Nous venons à un séminaire où déjà les organisateurs ont déjà pu péler les dés. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse accepter ce qui est inacceptable. Approché pour avoir sa version des faits, le secrétaire permanent du Conseil national du travail affirme qu'il s'agit d'une incompréhension. Nous n'avions que 65 places qui concernent l'ensemble des groupements professionnels. On a choisi sur des critères objectifs des syndicats. On m'appelle hier soir pour me dire que le CNESI, qui est là aujourd'hui, estime qu'on l'a ignoré. Il serait très représentatif du secteur éducation-formation, qu'il a été ignoré, mais en retour, on a pris l'ISEF et le MIDD. Quand vous avez 200 syndicats et que vous avez le droit à 20 à prendre, alors que vous n'avez pas de critères de représentativité, ce que nous sommes en train de chercher à faire, c'est ce qui arrive. Après une étrange de médiation sans solution, le secrétaire permanent du CNT sollicite le secrétaire général de la centrale syndicale humaniste, Soro Mamadou, pour apaiser les esprits. Arrivé quelques temps plus tard sur les lieux, sa présence ne changera rien. Bien au contraire, après de chaudes explications, il demandera la dissolution du Conseil national du travail. La centrale syndicale humaniste exige la dissolution immédiate du CNT qui, au lieu de promouvoir le dialogue social, crée la division des travailleurs, crée des factions pour qu'elles s'opposent à elles, le CNT n'est plus habilité à organiser le dialogue social. Pas question d'annuler le séminaire, encore moins d'envisager la dissolution du CNT, affirme son secrétaire permanent, qui entend poursuivre cependant les négociations afin d'aboutir à une solution heureuse. Sachez que des manifestations ont éclaté entre pro et anti-armée au Caire Place Tahir dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ces manifestants repondaient à l'appel du mouvement de la jeunesse, qui avaient été le pilier de la révolte populaire ayant abouti à la chute de Hosni Moubarak. Le Liban n'est pas mieux loti. Au moins 23 personnes ont trouvé la mort dans un double attentat contre l'ambassade d'Iran hier à Beyrouth, au Liban. Les attentats sont revendiqués par un groupe lié à Al-Qaïda. Mardi 10h du matin, le quartier de Birhassan dans la banlieue sud de Beyrouth est secoué par deux attentats suicides à quelques minutes d'intervalle devant les bâtiments de l'ambassade iranienne au Liban. Selon les services de sécurité, un kamikaze à moto s'est d'abord fait exploser, suivi d'un autre en voiture à 30 mètres de là, dévastant les façades des immeubles adjacents et mettant le feu à une dizaine de motos et de voitures. A mesure que les secours dégagés, carcasses et gravats, le bilan humain est très vite monté à 23 morts, dont l'attaché culturel iranien qui se rendait à son bureau et 150 blessés. Sur place, face à ce troisième attentat meurtrier contre le fief du Hezbollah en moins de cinq mois, le ministre de la Santé ne trouvait plus ces mots. C'est un acte terroriste dans tous les sens du terme. Un acte criminel et condamnable qui vise les gens de ce pays, il est un des visages du terrorisme qui frappe toute la région, dont le Liban fait partie. C'est une zone résidentielle qui abrite des innocents, des enfants, des femmes et des vieillards. Ce n'est pas une caserne militaire, ce n'est pas non plus un quelconque champ de bataille quelque part dans le monde. Parrain du mouvement sheik libanais, l'Iran a aussitôt accusé Israël de, je cite, ce crime inhumain, sioniste et haineux. Un peu plus tard, le groupe djihadiste des brigades Abdallah Azzam, du nom d'un des fondateurs d'Al-Qaïda, revendiquait sur Twitter l'opération pour laquelle, je cite, deux de nos héros sont tombés en marty. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, le Pakistan a institué un tribunal spécial pour juger Pérez Moucharaf, ancien président pakistanais. L'homme sera jugé pour haute trahison, crime passible de la peine de mort. Enfin, 600 000 survivants philippins attendent d'être secourus après le ravage causé par le typhon Ayan. Des défis géographiques liés à la configuration de l'archipel et aux infrastructures engorgées compliquent les opérations. Le port de Guiyuan, ou plutôt, ce qu'il en reste, c'est la première ville à avoir été touchée par le typhon le 8 novembre. Un jour après, les paysages de désolation témoignent encore de la violence du choc. Tous les matins, quand je me réveille, j'espère que ce n'était qu'un mauvais rêve. J'ai le sentiment que mon futur, le futur de mes enfants, tout ça s'est assombré. Mais je suis très heureuse que nous soyons tous en vie. Sur l'île de Samar, où se trouve le port de Guiyuan, l'aide arrive, mais au compte-gouttes. Il y a beaucoup de villes et de villages touchés, durement touchés. Ce qui veut dire concrètement qu'ils ont besoin de tout. Et d'un point de vue logistique, c'est vraiment compliqué d'organiser l'acheminement des secours. Selon le programme alimentaire mondial, près de 2 millions de Philippines ont pu être secourus. Mais 600 000 personnes attendent toujours une aide alimentaire. A Tacloban, plus grande ville touchée par le typhoon, la vie s'organise peu à peu. Et les pesos ont même fait leur réapparition. Je dois reconstruire ma maison pour pouvoir quitter le centre d'évacuation. C'est pour cela que nous avons vraiment, vraiment besoin d'argent. Quant au président philippin, Benigno Aquino, il tente de se rattraper après avoir sous-estimé les dégâts causés par le typhoon. Il s'est fait secouriste en chef en s'installant jusqu'à nouvel ordre dans la région sinistrée. Et puis, se communiquer avant de nous dire au revoir, le mardi 1er octobre 2013, son Excellence le président Alassane Ouattara lançait un dernier appel pour le retour des exilés militaires et paramilitaires avec pour délai de rigueur le 30 novembre 2013. Le président de la République rappelle que la date butoir du 30 novembre 2013 est maintenue et que passé ce délai, la désertion sera constatée et les mesures réglementaires appliquées, notamment la radiation des effectifs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale et les forces paramilitaires. Voilà, c'est ce communiqué que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada